Tonsen dit, « Il y en a d'autres qui sont bien meilleurs que moi. » Akbar demande, « Qui sont-ils ? Fais-les venir. » Birbal répond, « Les meilleurs ne viendront jamais dans votre cours. » Elles disent, « On ne peut pas voyager. » Quand un roi envoie une invitation, soit tu y vas, soit tu es pendu. Quand cette nouvelle parvint à Akbar, ça l'a beaucoup perturbé. Je les aurais traitées comme des reines. Il y a des histoires et légendes comme ça en Inde, sur divers musiciens, particulièrement un qui est devenu très connu. Il s'appelle Tonsen. Donc Tonsen a une telle maîtrise que s'il fait le ragat de la pluie, il va se mettre à pleuvoir. Ils disent qu'il allumait des lampes, faisait le ragat du feu et concentrait son mental sur la lampe et l'allumait, sans une allumette. Donc c'était vraiment un maître. Le gourou de Tonsen était Aridas, qui a produit beaucoup de musiciens de ce calibre. Sulten Tonsen est devenu célèbre parce qu'il était prêt à chanter pour le roi. Tous les autres disciples de Aridas refusèrent de chanter pour qui que ce soit à part le divin. Aridas veut dire un esclave du divin. Donc il a enseigné la musique aux gens de telle façon que cette musique n'est que pour le divin. Si quelqu'un l'entend, ils sont bénis. Mais elle ne sera jamais jouée pour une audience. Elle ne sera jamais jouée pour un roi ou une cour. Donc, bien des fois, quand ils ont refusé de chanter, ils... Leur gorge a été ouverte, pensant que la musique s'y cache. Vous savez ? Les gens rustres sont toujours comme ça. Si une poule pond des œufs d'or, ils veulent l'ouvrir pour voir s'il y a beaucoup d'œufs à l'intérieur. Si la gorge de quelqu'un est si magique, ils veulent l'ouvrir pour voir s'il y a de la magie à l'intérieur. Ils l'ont fait. Donc, Tansen est devenu très célèbre parce qu'il a compromis l'éthique de son gourou ou sa conscience, d'une certaine façon. Son gourou, Aridas, ne chantait pour rien à part le divin. Mais Tansen était un peu plus diplomate et avait plus d'instinct de survie que les autres. Donc, il est devenu très célèbre. Et un jour, quand Akbar, son mécène, a énormément apprécié Tansen, sa musique l'a ému aux larmes. Akbar veut lui donner un titre et dit « Tu es le plus grand musicien sur la planète. Il n'y en a pas deux comme toi. » Alors Tansen dit « Non, mon seigneur, je ne peux pas accepter le titre de meilleur musicien dans le monde parce qu'il y en a d'autres qui sont bien meilleurs que moi. » Akbar dit « Quoi ? » « Il y en a de meilleurs que toi et ils ne sont pas dans ma cour. » Où sont-ils ? Parce que la cour du roi, particulièrement la cour d'un empereur puissant, c'est tout ce qui est précieux sur la planète et il veut l'amasser. Que ce soit un diamant ou de l'or ou des perles ou une propriété ou de la richesse ou un homme ou une femme, les plus belles femmes, les hommes brillants, tout le monde doit être à la cour. C'est le désir du roi. Donc, en tant de sainte-d'i, il y a de meilleurs musiciens que moi, bien meilleurs que moi, ça pique Akbar. Il peut y en avoir des meilleurs que toi et ils ne sont pas à la cour. Comment ça ? Qui sont-ils ? Alors, tant de sainte-d'i, il y a ces deux filles, des sœurs, qui sont bien au-dessus de moi. Alors, Akbar dit, fais-les venir. Alors... Les faire venir, ce n'est pas en les capturant parce qu'elles doivent chanter. Elles ne doivent pas chanter faux, vous savez. Donc, il envoie une invitation. Quand un roi envoie une invitation, soit tu y vas, soit tu es pendu, ok ? Habituellement. C'est ce genre d'invitation. C'est une invitation un peu forcée. Tu dois y aller. Si tu n'y vas pas, il va t'arriver des choses. Donc, ils partent pour les inviter avec le palanquin, une grande invitation avec toutes sortes de vêtements et des cadeaux et tout pour la famille. Donc, les filles voient ça. Elles disent, attendez trois jours parce qu'en ce moment, on a nos règles. On ne peut pas voyager. Ils disent, ok, et la suite, la suite royale, attend trois jours. Mais ces deux filles se sont lancées dans une démonstration magique de musique que les gens ne pouvaient qu'entendre depuis l'extérieur de la maison. Et le troisième jour, quand elles étaient censées partir, elles sont simplement mortes. les gens ont pensé qu'elles avaient avalé du poison. Possible. Mais elles sont très probablement juste parties. Parce que, vu la façon dont elles sont décrites, c'est très possible que, rien qu'en prononçant des sons, on peut quitter son corps. J'ai vu des gens juste prononcer le simple mot « shambo », « shambo », ils sont partis. Énormément de personnes sont parties comme ça dans la tradition. Donc, les deux sont mortes. Et quand cette nouvelle est parvenue à Akbar, ça l'a énormément perturbée. Pourquoi sont-elles mortes ? Elles auraient pu venir à ma cour, je les aurais traitées comme des reines. Je leur aurais donné tout ce qu'elles voulaient. Pourquoi auraient-elles renoncé à leur vie ? » Alors Birbal a dit, « Pour elles, leur musique est une offrande à leur divin. Et cela est extrêmement important pour elles. Leur vie n'est pas importante. La richesse que vous pouvez offrir n'est pas importante pour elles. La cour et les statuts et tout le reste que vous pouvez offrir ne signifient rien pour elles. Pour elles, la maîtrise du son et ce qu'ils touchent, ce sont les deux seules choses. Elles connaissent le plaisir le plus élevé. Elles ne vont pas se contenter de votre cour. Donc, le meilleur ne viendra jamais dans votre cour, monseigneur. Vous devez le savoir. Donc, la musique, en tant qu'outil pour sa sadhana, pour toucher le divin, est un outil puissant. Une implication profonde dans la musique peut aussi devenir une clé pour plonger dans des dimensions plus profondes de la création. Celui qui plonge assez profondément dans la création ne peut pas rater ce qui est la source de la création. de la création de la création de la création Sous-titrage FR ?